C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ce titre exactement ? Pourquoi ce titre ? Pour plusieurs raisons. C'est une phrase que j'ai vue sur le mur d'un club où on jouait à Dortmund en Allemagne. Et j'étais un peu comme toi en ce moment. Je me suis dit mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que c'est ça, c'est pas du tout une phrase logique. Et finalement je pense que c'est une phrase qui me correspond assez bien dans ma relation que j'ai avec le temps qui passe. Et c'était un petit peu se dire voilà, dès le moment où tu n'es, tu es trop vieux pour mourir jeune. À 60 ans aujourd'hui tu peux aller faire du base jump si tu veux. Donc est-ce que t'es vieux, est-ce que t'es jeune ? C'était un petit peu relaxer les gens par rapport au temps qui passe, relativiser. C'est-à-dire qu'on ne vit pas en minutes, en heures, en jours, en mois. Mais qu'on vit plus en instant et en expérience et en souvenir après ça. Et quelles ont été tes sources d'inspiration pour cet album ? Les sources d'inspiration, il y en a plusieurs, il y en a plein. Je pense qu'au niveau des textes, le changement principal par rapport au premier album, c'est que j'ai été plus inspiré par Bob Dylan. Parce que j'ai dû faire une reprise de ce grand monsieur l'été passé et ça m'a pas mal intrigué. C'est de façon un peu différente qu'il a de poser les mots. Et du coup je me suis pas mal inspiré sur des chansons comme 79 Clinton Street ou Follow the Wind. On retrouve ce côté-là un petit peu. Et sinon, il y a plein de choses. Que ce soit de Lennon en passant par Muse, Robert Francis, Angus et Julia Stone en faisant un détour. Oui, c'est assez varié et éclatique. Je ne sais pas qui, il y a plein de trucs. Et l'album est comme ça aussi, c'est très varié. Fondamentalement, j'aime pas quand t'arrives pas à différencier la chanson 3 de la 6 ou de la 9. Donc j'aime bien avoir, que ça varie un peu dans les arrangements et dans les compos. Et donc quel est le message que tu souhaites faire passer à travers cet album ? Un message différent du premier ? Oui, il n'y a pas vraiment un grand message engagé. Pour sauver les pingouins. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plein de messages qui sont diffusés dans cet album. De nouveau, c'est très autobiographique. C'est comme le premier. À la différence que le premier était autobiographique. Je me posais à moi des questions et j'essayais de trouver les réponses. Le deuxième, je suis vachement plus spectateur de la vie. Et c'est de ça que je parle. Des chansons comme Kids of the Streets. J'étais invité sur un événement caritatif. Je n'étais pas hyper motivé à y aller au début. Finalement, j'ai passé une des après-midi les plus incroyables de ma vie. J'étais entourée de 30 gamins des rues du Népal qui étaient juste heureux de me voir. Qui avaient plein d'amour à donner dans une simplicité incroyable. Et puis, c'est de cette rencontre qui est née cette chanson. Dirty, dirty. Je parle d'adultère sans un côté moralisateur. On ne dit pas bien de tromper. Attention, c'était plus voir à travers les yeux des enfants un petit peu comment ils grandissent. Avec déjà cette notion de séparation, de trahison. C'est un petit peu... Il y a plein de thèmes qui sont abordés tout au long de notre bomme. J'ai des questions d'internautes qui nous ont envoyé, dès qu'ils ont su qu'on allait t'interviewer, des questions. J'en ai quelques-uns, donc je vais te le donner. C'est merveilleux. J'ai Jérôme Cassusac qui te demande si tu gagnes bien ta vie maintenant. Il te propose de t'aider à placer ton argent dans un lieu sûr. C'est vrai ? Dans un lieu sûr, une cabane au fond de la forêt, je ne sais quel coin, éloigné de la France. Non, écoute, volontiers. Comment il s'appelle ? Jérôme Cassusac. Bon, alors Jérôme Cassusac, c'est assez proche d'un autre nom qui paraît déconseillé pour placer son argent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire confiance. Non, écoute, je gagne plus de souvenirs que d'argent pour l'instant. C'est beau. Merci. Alors, j'ai sœur Marie-Thérèse qui te dit Alléluia, Alléluia Saint-Bastien, et pas Bastienne. Mais pourquoi avoir reprise cette chanson Alléluia ? Écoute, chère sœur... On t'a connu avec Alléluia en France. Oui, c'est vrai que ça a été... Moi, ça, c'est une histoire un peu bizarre. Moi, j'étais simplement en studio et puis j'ai commencé à rejouer cette chanson que je joue depuis des années. Et on l'a enregistrée dans ce qu'on appelle One Take, donc une prise. On a fait une petite vidéo qu'on a postée sur YouTube. Et puis à partir de ce moment-là, tout le monde s'est excité. Les radios ont dit qu'on va le jouer douze fois par jour. C'était numéro un en France et j'ai pas trop compris, en fait, finalement, ce qui s'était passé. C'était cool parce que ça nous a fait connaître. C'est une chanson acoustique. Ça détonnait un petit peu dans le paysage des radios actuellement. Mais c'est vrai que c'était un petit peu... Voilà, je suis auteur-compositeur-interprète. D'avoir une reprise qui cartonne, c'était une sensation un peu bizarre. Mais voilà, les gens l'ont bien aimée. Ça a été, je pense... Il y a eu pas mal de moments de partage aussi avec le public sur cette chanson. En live, voilà, je la fais guitare-voix. Je suis tout seul sur scène avec tout le monde qui chante sur le refrain. C'est des grands moments d'émotion, oui. D'accord. Et j'ai Mickaël Vendetta Pi qui a dit... Qui demande en fait si tu as pris la grosse tête depuis que tu es célèbre. Parce que lui, il vend des tas d'album. Vendetta d'album. Vendetta d'album. Qu'est-ce qu'il demandait avant que je la fiche de blague ? C'est la grosse tête ? Ouais, ouais, je crois que j'ai pris la... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris une cave un peu voûtée aujourd'hui. Pour que toute ma tête puisse tenir dedans. D'accord. Et j'ai Langue de Vipère qui te demande si tu vas être coach pour la version belge de The Voice. Ouais. Tu vas remplacer Quentin Mezumal. Alors, est-ce que tu as suffisamment d'expérience pour prétendre aujourd'hui à coacher d'autres artistes ? Mais c'est clair. Ouais. Deux ans d'expérience ? Non, mais il n'y a pas deux ans d'expérience. Pas prévu, il y a bien... On t'a connu il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas s'imaginer que j'ai pris une guitare il y a deux ans. Qu'on a dit... Enfin, voilà, il faut aussi se rappeler d'où on vient. Je suis un artiste indépendant. On n'est pas signé chez des majors qui m'ont imposé au marché en disant « ce sera lui ». On a bossé. Et moi, ça fait depuis que je suis tout gamin que je fais de la musique. J'ai fait mes premiers bars à 13 ans. Mes premiers mariages à 14. Et c'est aussi là que je me suis forgé toute cette identité, tout ce côté live aussi. Et donc voilà, je pense qu'il y a plein de trucs que je peux amener aux candidats. Même que ce soit... Alors là, je suis auteur-compositeur-interprète, je produis mes albums aussi. Tu vois, on peut amener... Si c'est des gens qui n'ont jamais écrit, on va pouvoir peut-être réécrire un petit peu ensemble. Des notions de gestion de stress aussi. Moi, j'ai deux, trois trucs. Chaque fois, avant de monter sur scène, je me dis « bon là, tu joues à 18h. À 19h, ce sera un souvenir. Rends le souvenir beau, quoi ». Et ça permet... Moi, je n'ai pas du tout de stress avant de monter sur scène. Parce que je suis juste là pour profiter d'un moment. Et ça, c'est typiquement des choses... Les gens ont cette tendance à être très, très stressés avant de monter sur scène, avant d'être à la télé. Pas qu'avant de monter sur scène. Oui, c'est vrai. Dans la vie, en général, il faut avoir un petit peu de recul. Mais puis, il y a d'autres choses. Il y a aussi ce côté où tu peux très vite croire quand tu arrives à la télé parce que tu te fais maquiller avant de passer sur le plateau, qu'il y a le côté un peu paillette, l'attention médiatique, que tu es en train de faire un truc de ouf. Mais moi, si les candidats qui seront avec moi, on va sûrement aller dans deux, trois bars à Bruxelles, faire des unplugs et puis montrer un petit peu aussi ce que c'est la musique. D'accord. Alors, nous allons passer à notre jeu. Est-ce que tu es joueur ? Pas du tout. Pas du tout ? Ça promet. Tu connais le principe de quizy le sprint minute ? Écoute, il semblerait que j'ai, durant le court instant, une minute. 60 secondes, ça laisse plus de temps qu'une minute, c'est vrai. C'est mieux. C'est mieux que dans 60 secondes, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de temps qu'une minute. C'est ça. Écoute, oui. Tu dois répondre à un maximum de questions à travers ce quiz. On t'apprend, on apprendra qui tu es. Donc, j'ai 60 secondes pour me présenter. Tu as 60 secondes pour te présenter, tout à fait. Ok. C'est parti ? Alors. Ah, maman ! Top chrono. Alors, Bastien, si tu étais une pâtisserie, tu serais ? Éclair au chocolat. Un film culte. Un film de cul ? Culte ! Le dîner de con. Je ne me permettrai pas. Une bonne série télé. Friends. Un rêve. Le quotidien. Un petit suisse. La classe. Une chanson qui t'énerve. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Ta sonnerie portable. Le sonnerie classique iPhone. Ton insulte préféré ? Fuckin' hell. Un clip qui te fait danser. Un clip qui te fait danser. Un clip qui me fait danser. Un défaut. Un défaut ? Je ne sais jamais répondre au clip qui me fait danser. Une qualité ? Je suis sympa. Une glimace bien débile. Right ! C'est pas débile. Une star qui a pris la grosse tête, justement. Il y a un chanteur kazakh qui se la pète. Ok. Une chanson qui te passe par la tête tout de suite. Je l'adore, cette musique. Tu l'as bien choisie. Merci. Tu as été un excellent sprinter. C'est vrai ? C'était bien. Oui, c'était bien. Très bien. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Je te souhaite une longue vie, une longue carrière dans la musique. Merci beaucoup. De même. Merci. Quizy, c'est terminé. Je vous dis à très vite pour un autre Sprint Minute. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Bye bye. Top ! Pourquoi as-tu choisi de faire un questionnaire qui durait une minute ? Parce que je suis obligée. Deux. Qui t'a obligée ? Mon réalisateur et mon producteur. Est-ce qu'il faut le but ? Oui. D'accord, j'y vais quand ? Tout de suite. Ok, c'est parti. C'est parti. Bon. 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 Bon.